bonjour les amis voilà c'est important qu'on a dit Ahmed qu'on soit qu'on reste connectés qu'on reste ensemble les circonstances sont difficiles mais peut-être même à réaliser à quel point c'est important de se voir, de se rencontrer, de se toucher donc là on va faire comme on peut on s'adapte et Ahmed a bien précisé enfin on est ouvert le matin mais il y a aussi des soutiens qui sont possibles à distance psychologue, sophrologue, hypnose on va faire des activités de groupe aussi parfois connectés donc vous pourrez faire des choses ensemble c'est toujours plus sympa et plus plus vivant quand on est quand on n'est pas seul et qu'on fait les choses connectées avec d'autres personnes donc je vous invite à garder le contact voilà on parle donc je l'avais programmé ce déri d'une dizaine de sessions on a fait la dernière fois l'oncologie intégrative là on parle de l'immunothérapie la prochaine fois on parlera de la chimiothérapie après on parlera d'autres sessions il y en a sept en tout chaque mois et donc on pourra se retrouver pour échanger sur des sujets importants comment accompagner les personnes pendant les traitements pour les aider à mieux vivre ces traitements mieux tolérer vous aider à être plus efficace et donc là en particulier l'immunothérapie c'est plus que de l'actualité puisqu'il y a le covid et qu'on va le voir là ici on voit c'est des cellules immunitaires qui qui attaquent une cellule cancéreuse elles l'ont reconnu elles l'ont entourée et elles vont la détruire c'est pareil pour un virus c'est la même chose c'est une cellule anormale elle s'exprime et fonctionne anormalement et elle va être attaquée par un système immunitaire de la même manière on va voir c'est les mêmes systèmes de reconnaissance qui sont mis en oeuvre au moins dans la phase la première phase donc c'est très intéressant de s'intéresser à ça et c'est un double intérêt en plus au vu de l'actualité alors je vais pas clairement je vais pas donner toutes les recettes je vais montrer l'intérêt d'accompagner comment et après évidemment que vous serez peut-être amené à aller dans des sessions complémentaires sur les probiotiques par exemple même sur la vitamine d j'avais fait une session sur la vitamine d il ya peu de temps je vous invite sans problème sans n'hésitez pas à retourner vers ces sessions pour aller plus loin sur ce que je vais dire donc sur ce qui les traitements du cancer classiquement la chirurgie radothérapie si mieux hormonaux on abordera tous et tous ces domaines au fur et à mesure des semaines et donc je préviens aux thérapies parce que je trouve que c'est effectivement l'urgence du moment et c'est pourtant la technique thérapeutique la plus récente même si on verra que ça fait longtemps qu'on essaye qu'on veut aller vers ce type de choses regardez cette diapo qui a dix ans l'immunothérapie n'est pas noté on met toutes les techniques physiques ici là les techniques de chirurgie radiothérapie la radiothérapie ici de ce côté là donc les techniques physiques qui sont localisées sur un endroit puis les techniques systémiques c'est à dire qu'ils vont diffuser dans l'ensemble de l'organisme les chimios en premier mais à très vite se sont retrouvés d'autres thérapies des thérapies ciblées une très ancienne comme l'hormonothérapie qui est une action qu'on connaît depuis très longtemps et puis se sont développés des thérapies ciblées comme là on agit sur une cible pour empêcher un mécanisme des anticorps qui vont aussi qui vont agir contre des récepteurs ou contre des réactions du cancer les thérapies géniques ça c'est en voie de développement il n'y est pas encore mais c'est des voies de développement des techniques récentes des années 2000 c'est l'angiogénèse l'anti-angiogénèse et là c'est déjà des changements de paradigme intéressant parce qu'on n'agissait pas sur la maladie pas sur la cellule cancéreuse mais sur l'environnement de la cellule donc c'était un changement important voilà et donc l'immunothérapie c'est carrément un changement de complet de paradigme parce qu'on va le voir on s'intéresse presque pas à la cellule cancéreuse mais on s'intéresse à l'immunité et à restaurer sa capacité à détruire des cellules cancéreuses avec ici vous le voyez se rappeler qu'il faut que les traitements diffusent dans les endroits où la maladie se trouve et tout de suite je le dis d'ailleurs l'immunothérapie à un écueil elle diffuse pas bien de façon incertaine vers le cerveau notamment donc c'est il faut s'assurer que le cerveau est bien traité par ailleurs et il y a des situations où on aura recours du coup à la radiothérapie alors que la maladie est maîtrisée partout dans le corps mais on aura besoin de la radiothérapie sur le cerveau pour traiter un échappement à ce niveau parce que l'immunothérapie a mal diffusé à ce niveau là donc globalement si on utilise effectivement les thérapeutiques sont soit cytotoxiques c'est les chimiothérapies soit cytostatiques c'est à dire qu'elles vont avoir un effet de frénation de blocage de la maladie ça concerne beaucoup les thérapies ciblées mais parfois la façon d'utiliser les chimiothérapies sont effectivement cytostatiques effectivement les thérapies ciblées ça veut dire qu'on cible quelque chose par exemple je cible les récepteurs aux hormones c'est l'hormonothérapie je cible un récepteur on appelle HER2 ce sont les thérapies ciblées et l'immunothérapie la cible c'est pas les cellules cancéreuses c'est agir sur l'immunité elle même on va le voir donc effectivement quand on parle des les types de traitements vous les avez les grands types où les avez là et les cibles soit on agit sur les cellules cancéreuses soit on peut agir sur l'environnement des cellules cancéreuses des cellules vasculaires c'est ce qu'on appelle l'angiogénèse et donc on donne des anti-angiogéniques soit on agit sur les cellules immunitaires et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui mais c'est un changement incroyable de paradigme on n'agit pas du tout sur les cellules cancéreuses pour lutter contre la malette hop pardon voilà en avance j'y arrive je vous rappelle aussi donc dans la première session on avait parlé il ya peu de temps c'est que le cancer a des propriétés il n'y a pas toujours ces dix propriétés qu'on voit ici sont l'échappement ici on a l'échappement à la réplication à l'infini pardon donc le fait que les cellules peuvent se répliquer de façon infinie alors qu'un globule rouge normalement par exemple va se diviser quatre à huit fois dans sa vie après il va mourir une cellule cancéreuse peut se répliquer à l'infini ça fait partie de ses propriétés la capacité de se nourrir et de se développer avec l'inflammation d'aller métastaser dans d'autres organes de favoriser la fabrication de vaisseaux sanguins le fait que les cellules cancéreuses se caractérisent par des modifications soit des mutations soit des modifications de l'expression des gènes le fait qu'elles échappent à l'apoptose l'apoptose c'est la mort programmée de la cellule le fait qu'elle va s'autodétruire quand il y a trop d'erreur le fait d'échapper ou en tout cas de développer des systèmes pour déréguler l'énergie le système énergétique et détourner l'énergie à son profit le fait que les cellules cancéreuses développent des stratégies pour se capter les facteurs de croissance de façon préférentielle de façon à se multiplier et répondre à leurs besoins et puis d'échapper aux signaux d'anticroissance qui peuvent être donnés par les cellules normales là on voit, voilà, ceci rappelle tout ça et la dernière propriété pratiquement des découvertes début des années 2010 c'est le fait que l'immunité, manifestement les cellules cancéreuses ont tendance à rendre le système immunitaire amorphe, non réactif et à ne pas réagir face à des cellules aberrantes qui devraient être repérées par le système immunitaire et détruites et donc ce phénomène d'échappement c'est une cible, une des premières cibles, on va le voir, ça a été d'agir effectivement avec ce type de thérapie qu'on voit, anti-CTLA4 mais on va le voir, c'est pas la technique la plus sûre et la plus efficace mais c'est la voie qui a été préférentiellement utilisée au départ agir directement sur l'unité pour restaurer son efficacité au risque parfois de les rendre trop agressives on va le voir donc vous voyez qu'ici on est en train de parler de l'immunothérapie en fait on parle que d'une composante qui est reliée aux propriétés des cellules cancéreuses une seule qui peut avoir un effet remarquable mais j'en parlerai peu après mais on remarquera de plus en plus que l'immunothérapie elle a d'autant plus efficacité qu'elle est associée à d'autres voies thérapeutiques notamment les antigéniques, notamment la thérapie ciblée et de plus en plus vous verrez les traitements se développeront en associant les techniques et non pas en en donnant une seule et je crois qu'on retrouve la logique qu'on a dans le sida où ce sont les tris, les quadrithérapies qui fonctionnent et bien pour le cancer ce sera la même chose des bi, des trithérapies qui vont être efficaces sur du long terme avec des bonnes efficacités et des bonnes tolérances alors l'immunothérapie donc en général c'est ça c'est donc stimuler l'immunité pour qu'elle reconnaisse qui est l'ennemi sachant qu'au départ on est d'accord la cellule cancéreuse c'est une cellule de notre organisme donc en théorie elle fait partie du soi, elle fait partie de l'organisme et donc elle est pas entre guillemets étrangère mais elle devient étrangère par un comportement terroriste mais encore faut-il que cette cellule ait des caractères qui permettent de la reconnaître comme différente des autres là on voit qu'elle est énorme, elle est monstrueuse mais c'est pas toujours le cas et c'est la limite avec l'immunothérapie c'est est-ce que l'immunité a la capacité de reconnaître la cellule cancéreuse et donc éventuellement est-ce qu'on peut l'aider à ça alors l'immunothérapie c'est pas nouveau en fait mais vous voyez fin du 19ème fin du 19ème on essaye des techniques pour booster l'immunité on veut la faire réagir et par exemple la BCG qu'on utilise toujours la b-thérapie qu'on utilise encore dans les cancers superficiels de la BSI et bien c'est typiquement ça on envoie du BCG donc vous savez que c'est une bactérie la tuberculose qui est sous forme à ce moment-là atténuée et bien pourquoi pour créer comme une inflammation locale une réaction amener l'immunité réveiller l'immunité pour l'amener localement pour lutter contre ce BCG et en faisant ça on espère que l'immunité va être tellement présente qu'elle va en profiter pour détruire les cellules cancéreuses donc c'est une action qui est un peu indirecte c'est comme si j'avais amené il y a des voleurs qui envahissent enfin qui sont en train d'attaquer une bijouterie je sais pas comment appeler la police du coup je mets le feu je mets le feu partout et ça appelle la police et les pompiers et du coup les policiers découvrent qu'il y a aussi des cambrioleurs et ils en profitent non seulement pour aider à éteindre le feu mais en réalité ils viennent arrêter les voleurs c'est une technique utilisée encore qui apporte son effet qui a son efficacité mais qui a aussi ses limites et d'ailleurs certainement que l'immunothérapie dont on va parler maintenant va remplacer dans les années à venir la BCG-thérapie parce qu'on le verra elle est évidemment plus intelligente plus spécifique on a utilisé des techniques aussi on a injecté des substances comme l'interféron, l'interleukine qui sont sécrétés par l'immunité justement quand elle se défend ou quand elle a repéré l'ennemi elle va sécréter des cytokines ce qu'on appelle des cytokines comme les interférons, les interleukines le TNFA et on va faire des injections de ces produits-là en espérant finalement armer le système immunitaire c'est un peu comme si là on larguait des grenades des armes en profusion pour que les policiers soient surarmés malheureusement là aussi ça marche des fois mais c'était à un coup de toxicité aussi difficile avec notamment des fièvres, des pseudogrippes des syndromes pseudogrippaux sévères des gens qui vivent avec 42 fièvres pendant plusieurs jours voire un mois comprenez que c'est compliqué dans la durée très compliqué donc ces thérapeutiques sont quasi abandonnées même si on les utilise encore un peu et puis années 2000 les immunothérapies passives on va le voir c'est des techniques où là aussi on va éduquer l'immunité mais de façon assez indirecte et c'est notamment les antiachuaire 2 je vais en montrer l'exemple tout à l'heure dans une diapo vous comprendrez et la nouvelle voie de l'immunothérapie et il y en a d'autres qui se développent je ne l'ai pas mis par exemple avec les techniques il y a des techniques où on va récupérer l'immunité des cellules immunitaires les mettre en côté des cellules cancéreuses en culture elles vont comprendre et voir qui sont les cellules cancéreuses et on va les réinjecter mais c'est des traitements qui ne sont pas encore disponibles qui a un coût de l'ordre de 400 000 euros et qui seront une des techniques de demain donc un mot pour comprendre mieux tout ça on passera vite sur l'aspect des défenses qu'on appelle de niveau 1 ce qu'on appelle les barrières alors évidemment tout de suite on entend les barrières on parle des barrières comportementales évidemment et donc on verra qu'aujourd'hui on va parler de notre comportement et de ce qu'on peut faire en termes de comportement pour mieux se rendre et aider l'immunité donc évidemment que moins s'exposer aux bactéries aux virus c'est important pour le cancer c'est pareil les barrières sont importantes mais on le verra c'est plus pour éviter les complications des traitements, des surinfections et on en parlera plutôt dans les aspects avec la chimothérapie, des thérapies ciblées donc je passerai vite sur comment on aide les barrières l'immunité innée c'est la deuxième phase c'est à dire notre immunité qui est d'emblée réactive disponible qui peut réagir tout de suite sans avoir rencontré l'ennemi sans l'avoir jamais rencontré elle est capable de reconnaître d'emblée quelqu'un qui est suspect une cellule qui est suspecte et qui doit être éliminée et l'immunité spécifique c'est celle qui apprend par contre et donc par exemple évidemment la vaccination la mémoire immunitaire c'est le niveau 3 c'est une partie importante mais plus compliquée sur laquelle on doit agir on va le voir donc les barrières j'en parlerai la prochaine fois les barrières que sont tout le c'est la peau rappelez-vous que les virus ne traversent pas la peau donc c'est une barrière efficace d'emblée donc pour ce qui nous concerne là ce sera vraiment plus les aspects traités des effets secondaires des traitements où il y a une altération des barrières et des risques de surinfection bactérienne virale plus que le problème de l'immunothérapie l'immunité qu'il faut aider à travers les barrières donc on verra que la bile joue un rôle l'acidité de l'estomac les probiotiques etc. donc on en parlera dans d'autres sessions ce qu'on va parler surtout là maintenant c'est donc ces deux aspects l'immunité innée et acquise sur ce schéma vous voyez ici une cellule immunitaire il y en a deux grands types il y aura deux grandes voies l'immunité innée c'est celle-là celle qui est capable d'agir tout de suite dès maintenant même si elle n'a jamais rencontré l'ennemi et puis celle qui va apprendre et apprendre à reconnaître l'ennemi se rappeler de lui le garde en mémoire pour que même s'il revient dix ans plus tard elle puisse l'éliminer c'est le principe là des vaccinations ici c'est les cellules natural killers cellules natural killers comme leur nom l'indique c'est les tueurs naturels donc elles sont capables d'agir et c'est intéressant parce que c'est les mêmes ces cellules sont capables d'agir sur les virus comme les cellules cancéreuses encore une fois le virus en pénétrant dans une cellule va modifier son comportement modifier son programme et donc cette cellule devient entre guillemets étrangère le cancer c'est l'ennemi ne vient pas de l'intérieur le changement se fait de l'intérieur mais la cellule a un comportement qui devient dangereux puisqu'elle ne respecte plus l'équilibre physiologique dans le corps et donc l'immunité innée avec les cellules natural killers elle est capable effectivement on a le non-soi ce qui vient de l'extérieur le soi c'est-à-dire ce qui fait de nous notre identité et bien sûr c'est pas une question d'identité je parle sociale mais d'identité biologique à ça correspond un système immunitaire spécifique à chacun s'il y a un premier contact avec un virus ou donc une cellule cancéreuse qui est apparue l'immunité innée elle est capable d'agir tout de suite je le sais ici l'immunité innée elle agit tout de suite elle réagit maintenant son action elle a une puissance qui est ce qu'elle est elle est limitée la réponse adaptative elle est quasi nulle à ce moment-là de l'autre côté c'est-à-dire ce qu'ils ont jamais rencontré se mettent en oeuvre oui mais ça va prendre du temps s'il y a un deuxième contact l'immunité innée elle continue son action de la même manière mais elle fait comme si c'était la première fois par contre l'immunité adaptative elle elle a retenu reconnu et elle va être réagissante très rapidement avec peut-être même violence mais elle va être capable d'éliminer vite un aparté une petite chose pour pour prendre conscience de l'importance de l'immunité et de la puissance de l'immunité si on vous greffe un foie alors que vous n'êtes pas compatible avec personne qui vous qui vous a donné le foie alors que ce foie me fait la taille de la taille de mes points donc un demi kilo un kilo va être éliminé par les cellules immunitaires en 2-3 jours donc vous vous rendez compte de la masse de cellules éliminées par l'immunité en quelques jours s'il n'y a pas compatibilité donc imaginez qu'une masse cancéreuse qui mesurerait 2 cm ça n'est rien pour l'immunité si elle est capable de reconnaître l'ennemi donc ces cellules natural killers c'est 5 à 16% de la population de lymphocytes humains donc c'est important c'est quand même un problème important et quand ils reconnaissent l'ennemi ils vont le détruire soit en envoyant des substances qui attaquent soit même en le phagocytant c'est à dire qu'ils vont l'absorber l'englober et le détruire l'infocyte TE fonctionne il faut une cellule là il y a une cellule cancéreuse et il y a ce qu'on appelle une cellule présentatrice d'antigènes donc on pourrait considérer que c'est l'espion c'est l'espion qui a repéré les caractéristiques de l'ennemi il va ensuite récupérer des éléments de cet ennemi caractéristiques par exemple voilà les cellules dans les oreilles pointues il n'y a pas d'oreilles pointues dans les cellules normales ces oreilles pointues sont anormales j'ai récupéré cet aspect là et je le présente et je le montre elle s'appelle une cellule présentatrice d'antigènes l'antigènes c'est comme une caractéristique typique donc de la cellule cancéreuse et bien je vais la présenter au lymphocyte T qui est là et tout à fait inactif et tout d'un coup là ça va le mettre en oeuvre le réveiller et va apprendre à reconnaître ses oreilles pointues et une fois qu'il a appris à reconnaître ses oreilles pointues il développe vous voyez cette espèce de récepteur qui on va dire c'est l'anti-oreilles pointues il va se venir se coller dessus et là il rencontre une contagion cancéreuse il voit une oreille pointue tout de suite il a tiré dessus comme un aimant et à partir du moment où le contact est fait alors là c'est parti maintenant que je t'ai reconnu ton compte est bon donc là ici vous voyez il attaque on voit une réaction il envoie des substances qu'on appelle les cytokines autres substances pro-inflammatoires de l'oxygéné plein de substances donc comme ferait l'armée ou la police avec envoi de grenades d'envoi de balles etc. pour détruire la cellule tumorale ça fonctionne évidemment là ça prend beaucoup plus de temps qu'avec l'immunité innée une présentation donc du coup de ce que ça peut donner et il y a une première chose qu'on peut voir c'est ce qu'on appelle l'immunité je vous ai dit tout à l'heure passive c'est à dire que ici on prend l'exemple de cancer du sein notamment ou de l'estomac où il y aurait une hyperexpression de récepteurs qu'on appelle HER2 donc il faut imaginer que ce type de récepteur là se retrouve à la surface de la cellule en quantité tellement que c'est un avantage pour la cellule cancéreuse qui dès qu'elle capte un facteur de croissance va s'activer ici vous voyez dès que là ici elle a capté quelque chose elle s'accouple à notre récepteur et ça active les voies de métabolisation intracellulaire donc la cellule cancéreuse se met en activité et c'est la prolifération rapide de la maladie je mets un médicament un anticorps c'est une thérapie ciblée ça bloque ce récepteur ici et du coup ce récepteur A2 n'est plus disponible ne peut pas s'accoupler à un autre récepteur et donc il est comme on dit amorphe inutile inutilisable et la cellule n'est plus stimulée donc ça c'est ce qu'on appelle une action de thérapie ciblée et ça ce qui fait que ça marche très très bien on fait une chimiothérapie qui attaque détruit la cellule la bim et derrière l'anticorps il empêche la cellule de se réparer donc ça marche remarquablement mais il y a un effet qui se coule à ça c'est qu'en faisant ce traitement pendant plusieurs mois et bien vous voyez ici ce récepteur avec cette petite molécule ici et bien pour l'organisme c'est un corps étranger donc le récepteur ici a un corps étranger c'est un médicament mais en tout cas c'est un corps étranger ça n'a rien à voir avec l'organisme et ça fait plusieurs semaines qu'il s'est lassé dessus et bien qu'est-ce que fait le système immunitaire au bout d'un moment il repère ça et il se dit mais ça ça appartient pas au corps et le système immunitaire il a son intelligence mais il a ses limites à partir du moment où il voit un corps étranger à la surface de la cellule vous imaginez que c'est toute la cellule entière qui a juste un truc qui est anormal à la surface et bien l'immunité détruit la cellule c'est le même principe notamment pour les vaccins qu'est-ce qu'on fait on met un antigène mais pour que ça soit le système immunitaire soit encore plus réactif on colle dessus un métal de l'aluminium par exemple tout métal qui va se coller à une protéine va rendre cette protéine va permettre au système immunitaire de la repérer comme étant allergisante étant ne faisant pas partie du soi tout métal qui se fixe sur une protéine la rend allergisante vous avez le phénomène avec le nickel des bijoux au nickel des bijoux qui vont avoir du nickel vont pouvoir être allergisants la pollution au cadmium la pollution au plomb sur le pollen à partir du moment où du pollen contient du plomb du cadmium de la pollution et bien ça va rendre cette substance allergisante extrêmement reconnaissable par l'immunité vous voyez l'immunité elle repère cette substance là et à partir de ce moment là elle cherche pas à comprendre elle détruit toute la cellule donc on voit que cette thérapie ciblée qui au départ est une thérapie ciblée qui a des lachimus elle a un effet qui coule un effet deuxième effet qui arrive avec le temps ce qui est de d'attirer l'immunité et de faire en sorte que finalement l'immunité prend part à la bataille et va détruire les cellules qui expriment trop ce récepteur Hr2 qui capte le médicament dit Hr2 là c'est l'herceptin en particulier donc on comprend pourquoi on va faire un traitement après un cancer du sein où il y a hyper expression d'Hr2 le traitement ne va pas s'arrêter à la fin de la chimio va continuer pendant un an on va continuer l'herceptin parce qu'on va faire ce travail là ce travail de d'éducation j'envoie le médicament sur le récepteur et j'éduque l'immunité à reconnaître ce récepteur Hr2 et du coup à détruire la cellule cancéreuse qui a trop de récepteurs Hr2 c'est ce qu'on appelle donc une immunité passive parce que ça prend du temps mais ça marche dans le temps et ça c'est un aspect très important un an vous verrez qu'on retrouve ça dans les techniques comportementales quand on fait un programme de prévention on arrive à activer l'immunité mais ça va demander du temps un an en moyenne après il y a l'immunothérapie active qu'on appelle où là on va booster on va modifier l'immunité et là de façon rapide et là c'est une réaction qui intervient dans les 1 à 5 semaines c'est pas un an c'est quasiment tout de suite qu'on va avoir une réactivité d'immunité la première vue c'était dans les mélanomes qui s'étaient utilisés on a utilisé là directement les cellules présentatrices d'antigènes cellules dendritiques et bien on les a on les a modifiées on a mis une thérapeutique pour modifier la réactivité entre ces cellules présentatrices d'antigènes et les cellules immunitaires les lymphocytes T et vous voyez ici on a mis un produit qu'on appelle un anticythale A4 donc on agissait sur ce type de récepteur et ça comme conséquence de booster l'immunité de la rendre beaucoup plus réactive avec un danger c'est que si l'immunité est trop réactive c'est un peu comme un CRS qui serait un peu trop énervé et qui va taper sur tout le monde les gilets jaunes comme les gilets jaunes qui sont casseurs il va pas faire la différence entre un casseur et un gilet jaune sur tout le monde et c'est ce qui peut arriver avec des risques d'auto-immunité on verra plus important qu'avec l'autre voie l'autre façon de faire qui est celle-ci là à droite qui est celle de non pas booster la cellule immunitaire mais de rétablir un contact entre la cellule immunitaire et la cellule cancéreuse qu'est-ce qui se passe ? on agit ici sur un récepteur où il y a une interaction entre la cellule cancéreuse et l'immunité on va le montrer sur un schéma beaucoup plus simple je vais prendre là pardon voilà là c'est plus c'est très simplifié regardez l'immunité elle a des récepteurs qu'on appelle PD1 alors PD1 ça n'a pas été choisi par hasard ça veut dire Program Death One en français Programme de mort numéro 1 donc en gros quoi quand ce récepteur là est activé c'est la mort qui est enclenchée pour l'ennemi qui est en face et que fait la cellule cancéreuse ? et bien elle envoie ces petits globules ces petits antigènes qui vont se mettre sur les récepteurs et qui vont leurrer l'immunité c'est un peu comme si elle montrait un passeport c'est bon j'ai mon passe droit je peux passer donc du coup c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure cette capacité de l'immunité à déprimer l'immunité à la rendre non réactive et du coup ben voilà la cellule cancéreuse est tolérée c'est ce qu'on appelle en immunité une tolérance immunitaire parce que il y a un blocage du processus de destruction par la cellule immunitaire et donc la thérapie qu'on va faire on s'est dit ben puisque c'est comme ça on va mettre un un médicament qui bloque ces récepteurs là pour empêcher que les cellules immunitaires soient leurrées par les cellules cancéreuses et bon c'est des traitements actuels qu'on voit celui-ci c'est le premier dont je vous ai parlé l'anti-cetela-4 qui a été utilisé mais qui donne beaucoup plus de réactions auto-immunes et par contre les anti-PDN dont je viens de vous montrer niveau lumab pimbrolizumab atézolizumab atézolizumab durvulumab il y en a de plus en plus et tant mieux ils sont tous équivalents dans leur mode d'action et on les utilise avant c'était le mélanome puis le poumon puis c'est des cancers de vessie du rein et de plus en plus de cancers pour lesquels on peut le rendre disponible sachant que ça ne marche pas tout le temps c'est encore une fois et qu'on essaie de trouver on trouve petit à petit des critères qui peuvent nous permettre de mieux savoir qui a les meilleures chances d'efficacité pour ces traitements mais c'est encore quelque chose sur lequel on doit progresser voilà et ça donne ces résultats là c'était le congrès 2015 si vous voulez revenir sur ces aspects immunothérapie je vous invite à voir ou à commander le DVD et dès l'enregistrement du colloque à notre regard sur le cancer c'est 2014 pardon 2014 où on avait fait sur l'immunothérapie et donc on montrait ces images d'un scanner vous voyez une masse tumorale au niveau du poumon qui régresse sous immunothérapie 6 mois après 2 ans après 4 ans 6 ans après voilà effet remarquable les traitements doivent se faire longtemps au moins 2 ans on ne sait pas très bien s'il faut continuer ou pas mais après pour l'instant la connaissance qu'on a c'est qu'il faut faire au moins 2 ans d'immunothérapie pour que ces résultats perdurent sinon il y a des risques de retour en arrière ces immunothérapies sont bien tolérées oui par rapport aux chimiothérapies clairement quand on regarde 100 personnes traitées par immunothérapie 100 personnes traitées par chimio globalement il n'y a pas photo c'est au moins 10 fois moins d'effets secondaires importants avec l'immunothérapie par rapport à la chimio mais mais j'insiste quand même attention il y a des effets secondaires graves possibles dans 5% des cas graves c'est à dire moins importants voilà et donc j'insiste sur le fait qu'il faut s'intéresser à l'immunothérapie mais il faut aussi garder garder en mémoire que rien n'est anodin et je peux dire que j'ai dû perdre en 15 ans enfin en tant que chimiothérapeute oncologue médical j'ai dû perdre 2 ou 3 personnes d'effets secondaires graves de chimiothérapie en 20 ans seulement 2 ou 3 par contre en immunothérapie j'en ai en 10 ans j'ai eu 4-5 personnes qui sont mortes des effets secondaires de l'immunothérapie donc attention beaucoup moins d'effets secondaires bien meilleure tolérance mais en même temps ne pas considérer ça comme un traitement anodin comme toujours c'est un traitement il faut être prudent et ça fait partie des choses pour lesquelles je pense il faut travailler et accompagner pour éviter cet emballement de l'immunité autant que possible les effets secondaires c'est la dirée c'est le plus fréquent c'est ça c'est un rappelant c'est logique 70% de notre immunité se trouve au niveau des intestins donc en interaction avec la flore intestinale donc c'est logique que l'effet secondaire le plus fréquent ce soit celui-ci les problèmes de thyroïdes sont aussi les deuxièmes plus fréquents après on le voit vraiment ces problèmes de peau comme s'il y avait une petite attaque de l'immunité au niveau de la peau bon c'est souvent sans graves conséquences mais ça gêne le quotidien une sécheresse de la peau une démangeaison et après il peut y avoir tout ce qu'on veut c'est-à-dire que l'auto-immunité peut attaquer n'importe quelle partie du corps et donc ça peut être l'hypophyse et donner des problèmes endocriniens des problèmes de pneumopathie comme on a entendu parler avec le Covid l'emballement du système immunitaire avec ce qu'on appelle l'orage cytokinique ça peut arriver ça n'est pas aussi violent que dans le Covid on n'a pas ce type de choses mais ça peut se faire dans une durée de ce type là et donc voilà pareil on peut avoir les muscles une myosillite une myasthénie c'est un défaut de fonctionnement neuromusculaire une myocardite c'est le coeur qui se retrouve à dysfonctionner une neuropathie attention je ne veux pas faire peur l'immunothérapie c'est vrai que ça passe beaucoup mieux en général mais j'insiste pour dire que ça n'est pas pour autant anodin que ça doit être toujours fait avec beaucoup d'attention et si possible accompagner pour éviter que cette immunité soit emballée alors justement si on veut accompagner cette immunothérapie quelle est son dans l'idée de ce que je viens de dire éviter les effets secondaires et donc je dis bien immunomodulé plutôt que immunostimulé pour éviter qu'il y ait un excès de stimulation donc la modulation c'est vraiment comme pour le réglage d'une voiture c'est bien d'avoir un bon moteur mais il faut vraiment avoir de bons amortisseurs si on veut coller la route ne pas faire des sorties de route au moindre trou au moins à la moindre bosse ou à un virage trop serré donc la modulation c'est ce qui permet à l'immunité de réagir comme il faut en équilibre ni trop ni trop peu ni trop pas assez donc ça c'est l'immunodulation après un autre aspect qui me paraît important c'est de devenir acteur aussi on va le voir on peut non seulement recevoir une immunothérapie mais pourquoi pas aider avec d'autres choses pour aider l'immunité à être plus efficace ou simplement pas parce que l'immunothérapie va être plus efficace pas parce qu'on agit sur l'immunothérapie et parce que nous-mêmes notre immunité notre comportement va être meilleure l'alimentation qu'on lui apporte et donc il y a des choses qu'on pourra faire soit pour aider au-delà de la thérapeutique alors les grands aspects donc justement je répète sur le fait d'immunomoduler il donne des exemples tout de suite la vitamine D on va parler des probiotiques par contre tout de suite moi je pense qu'il vaut mieux éviter c'est une prudence je n'ai rien démontré dans tout ce que je dis là mais je pense que c'est du bon sens c'est que il faut dans tout ce que je vous présentais il y a peu d'études comme on dit randomisées des niveaux de preuves élevés il faut aller dans le bon sens utiliser le bon sens mais aussi être prudent les kinassés par exemple je pense que dans le cas d'immunothérapie il vaut mieux éviter à moins qu'on trouve que le traitement marche pas et qu'il faille on veuille vraiment stimuler l'immunité pour la réveiller mais je pense qu'il faut être très prudent c'est pas des substances à utiliser de premier abord il y a d'autres choses à utiliser à mon avis sur la vitamine D j'en ai parlé donc il y a un webinar récent donc vous pouvez le voir sur la ressource et retrouver les replays alors je donne l'exemple de la vitamine D cancer je tapais c'était en septembre sur internet pub mail donc un moteur de recherche sur les études faites vitamine D cancer 11 500 résultats et l'augmentation très nette c'est une vague épidémique d'études qui sont faites sur la vitamine D et l'intérêt de la vitamine D donc j'insiste sur le fait que oui les anciens savaient que la vitamine D était très utile surtout pendant l'hiver pour éviter les carences pour le rachitisme mais au delà de ça on avait constaté que ça réduisait les infections virales et on se rend compte comme je vous ai dit que c'est l'immunité innée qui est améliorée beaucoup par la vitamine D et bien oui ça agit sur le cancer aussi donc là je ne le referai pas pour chaque substance mais si on met nutrition à cancer c'est des dizaines de milliers de résultats qu'on obtient donc il y a de quoi faire il y a de quoi dire et de quoi s'appuyer pour tout ce que je vais dire maintenant pour accompagner les patients il y a du rationnel scientifique on va aller vite sur cette diapo elle est compliquée si vous voulez la revoir en replay tranquillement vous verrez juste pour montrer que là aussi publication récente en 2018 qui refait le point oui la vitamine D c'est lié au soleil mais c'est bien plus complexe que ça la fabrication se fait au niveau de la peau et s'il n'y a pas par exemple de vitamine B ça ne sera pas la synthèse ne se fera pas donc c'est pas qu'une question d'aller au soleil il faut encore ne pas manquer de substances complémentaires qui sont des cofacteurs je rappelle aussi que si vous avez une peau blanche vous avez besoin de moins de temps au soleil que quelqu'un qui a une peau noire on n'est pas égaux entre guillemets il faut que quelqu'un qui a une peau noire aille au soleil plus longtemps et on comprend que les noirs américains de Chicago comparé à ceux de Louisiane ont été beaucoup plus touchés par le Covid parce qu'ils étaient beaucoup carencés en vitamine D ça fait partie des explications évidentes donc la vitamine D va aller au foie donc je passe vite mais ce que je veux montrer là ici c'est le fait que regardez, elle rentre dans la cellule et elle va au niveau de l'ADN donc au-delà de son aspect sur l'os qu'on connaît bien qui est schématisé ici la vitamine D est une action sur nos gènes plus de 200 gènes sont régulés par la vitamine D et cette vitamine D agit notamment sur l'immunité elle a besoin de vitamine A pour se coller pour aller se coupler pour aller sur l'ADN et donc ça rappelle que dans une fois la vitamine D a besoin de cofacteurs et globalement vous avez un résumé ici et si je dois résumer cette diapositive dans la publication le plus important qui nous intéresse là on voit ici c'est l'effet anti-inflammatoire de la vitamine D mais aussi l'effet pro-apoptotique on le verra une cellule qui est déjà abîmée attaquée par un traitement notamment en immunothérapie elle va s'auto-détruire plus facilement parce que la vitamine D est là on verra ici que donc on va le voir que les effets anti-proliférants pro-différenciants voilà et ici vous l'avez surtout cet aspect là si vous devez regarder l'aspect sur l'immunité qui interagit autour de l'inflammation modulation de la réaction des cellules immunitaires donc la vitamine D c'est un cofacteur très important en rappelant effectivement qu'elle a besoin de vitamine A par exemple pour être plus efficace sans en avoir beaucoup il suffit d'avoir des doses optimales et donc pour résumer encore une publication là la vitamine D intervient dans la modulation des fonctions immunitaires carence en vitamine D égale plus de risque d'infection et il y a quantité d'études pour le démontrer pour le cancer et pour les infections virales grippe Covid notamment voilà donc d'ailleurs regardez ici cette publication qui était faite récente en mai et bon ça aurait été déligeant je trouve de se dire puisqu'on sait pas quoi faire comme traitement préventif pourquoi pas donner la vitamine D voilà vous voyez ici que ça réduit de 15% les risques de développement de maladies sévères deux fois moins de décès chez les personnes qui sont pas carencées en vitamine D pour empêcher ce fameux orage cytokinique autrement dit cet emballement du système immunitaire donc on a des preuves là encore une fois en pratique de l'intérêt de la vitamine D dans son effet immunomodulateur voilà pour la vitamine D donc ensuite les probiotiques je vais montrer quelques clichés alors encore une fois c'est une évidence la probiotique la flore intestinale c'est 1 kg de notre poids corporel c'est 200 000 milliards de bactéries qui sont nos amis si pour peu que bien sûr cette flore intestinale soit bien constituée qui est installée dès la naissance dès le moment où le bébé naît hop il a sa flore intestinale et elle est établie elle va s'installer 70% de notre immunité interagit au niveau intestinal avec cette flore elle va être éduquée et elle joue un rôle majeur une immunothérapie peut ne pas fonctionner là j'ai mis des publications si la flore intestinale n'est pas de qualité vous entendez bien et tant est si bien d'ailleurs que on le sait aujourd'hui quand il y a antibiotérapie et immunothérapie les antibiotiques vont agir sur l'immunité et sur la flore intestinale elle peut rendre l'immunothérapie inefficace et donc ça paraît être une évidence que de dire que si vous avez une immunothérapie et que vous devez avoir un antibiotique bien sûr prenez le mais prenez des probiotiques pour restaurer votre flore intestinale ne pas perdre l'efficacité de l'immunothérapie après vous voyez cette publication qui rappelle que c'est sécure il n'y a pas de problème les probiotiques ne sont pas dangereux logique c'est pas parce que je donne 10 milliards de probiotiques alors que j'en ai 200 000 milliards dans mes intestins que je prends le moindre risque surtout que je suis en train d'apporter une bonne flore intestinale et que je ne suis pas certain que cette flore intestinale soit constituée des bonnes bactéries là vous voyez dans Nature Reviews qui est une des plus grandes revues scientifiques au monde c'était en mai 2017 on nous présente effectivement des situations comme là donc là ça concerne l'immunothérapie avec les anti-PD1 PDL1 dont vous avez parlé tout à l'heure et bien des bifidobacterium en intérêt présenteraient un intérêt si la flore intestinale est constituée de beaucoup de bifidobacterium hop l'immunothérapie a plus de chances d'être efficace attention ceci n'est pas tout de suite des recommandations officielles avec il faut donner ça je ne peux pas aujourd'hui vous donner de recommandations vous disant tel probiotique est indispensable il n'y a pas assez de recul mais par contre je crois que c'est logique de dire prenez soin de votre flore intestinale au moins apportez un équilibre vous aidez par quelqu'un qui vous donne ce qu'il faut mais les laboratoires qui font ça ont des produits de qualité savent quelles souches sont intéressantes en tout cas non dangereuses et ça vaut le coup de s'intéresser à ça mais on ne peut pas aujourd'hui dire voilà pour tel cancer il faut donner tel probiotique je ne peux pas le faire mais je peux par contre vous dire à quel point c'est important c'est utile de s'y intéresser ces probiotiques si on doit résumer là j'en profite d'ailleurs c'était un un petit webinaire de Terra Science qu'ils ont fait pendant le premier confinement et qui récriculait les effets des probiotiques donc cette flore intestinale qui active l'immunité locale elle améliore cette façon de présenter les antigènes donc cette immunité qu'on appelle acquise elle va être améliorée les cytokines vont être modulées donc on va éviter ces orages cytokiniques on va réguler la balance TH1-TH2 TH1-TH2 c'est cette balance entre j'accepte ou j'accepte pas je tolère je ne tolère pas donc si on ne tolère trop c'est le cancer si on ne tolère pas assez c'est l'allergie et donc il faut trouver l'équilibre entre les deux le cancer c'est une maladie de trop de tolérance et l'allergie c'est l'intolérance sachant que dans le corps peuvent coexister les deux choses sur deux aspects différents donc il y a cette régulation il y a évidemment aider à améliorer l'interaction avec l'alimentation éviter les problèmes d'allergie et stabiliser les mastocytes c'est pareil c'est stabiliser cette réaction à l'allergie en général j'en tiens pour dire que ce webinaire que je fais là je fais le même ce soir à 5h pour des professeurs de santé et donc sur Terrascience pour ceux qui veulent c'est l'institut européen de phytothérapie l'IEPP pour ceux qui ont loupé le webinaire pour ceux qui veulent le revoir ce soir à 17h je le fais de la même manière alors donc qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ce que je viens de dire enfin des compos je vais vous donner déjà trois exemples vitamine D et probiotiques on va rentrer en plus dans le détail qu'est-ce qu'on peut faire à la fois par notre comportement et autres pour agir donc avoir à l'esprit immunité c'est toujours la même chose c'est le concept d'immunothérapie le concept de l'immunité c'est un équilibre entre un attaquant et une défense plus la défense est forte jeune vigoureuse plus elle est sénile vieille altérée évidemment et plus elle est affaiblie et plus la balance risque d'aller vers l'évolution du cancer plus le cancer est fort donc là il est débutant précancéreux plus il est constitué puissant fort et nombreux et plus la balance va aller dans l'autre sens c'est une évidence que s'il y a 10 terroristes c'est plus compliqué 100 terroristes que 10 pour les forces de l'ordre ensuite c'est aussi quand on dit ça il peut y avoir 10 terroristes mais si les forces de l'ordre n'ont aucune arme bon ben 10 terroristes peuvent mettre la bagarre dans une vie donc c'est une question de rapport de force et ça il faut bien l'avoir à l'esprit donc c'est pas qu'une question de cellules cancéreuses alors pour comprendre comment on peut accompagner tout ça on va regarder ce fameux cycle immunitaire anticancéreux comment l'immunité va se mettre en oeuvre pour détruire efficacement ou pas la maladie donc première étape on a un cancer ici vous voyez une néoplasie qui libère des antigènes parce que la maladie elle envoie des déchets et on a dit tout à l'heure l'exemple des oreilles pointues ben les oreilles pointues sont libérées dans le sang ces oreilles pointues ne font pas partie du corps elles vont être captées par les cellules présentatrices d'antigènes qui vont ensuite aller dans le centre opérationnel les ganglions les ganglions c'est les centres opérationnels de police ok là il y a des échanges d'informations qui sont faits entre les infocytes T et les cellules présentatrices d'antigènes les lymphocytes T vont comprendre qui est l'ennemi ils s'équipent ils partent dans leur voiture de combat ils partent et ils vont aller ensuite sur le lieu où la bataille se produit et là ils vont passer à travers les vaisseaux sanguins pour pénétrer on voit ici il faut qu'ils se faufilent si vous voyez c'est un peu comme un barbe à papa ils sont en train de se se contracter la cellule est en train de se faire comme une cacahuète là on va voir plutôt en grand tout à l'heure pour aller ensuite se fixer à la cellule cancéreuse alors on montre ça tous en grand première étape les cellules cancéreuses libèrent des fragments qui pourraient la rendre repérable deuxième étape les cellules présentatrices d'antigènes nos espions repèrent des éléments qui permettent de repérer l'ennemi et qui le rendent différenciant des cellules saines ils les expliquent dans les centres opérationnels que sont les ganglions aux cellules aux lymphocytes T ces lymphocytes T une fois qu'ils ont compris ils vont se multiplier proliférer et ensuite partir en opération ils vont dans les vaisseaux sanguins il faut qu'ils soient bien armés pour ça donc c'est les bateaux les avions ils partent ils arrivent sur le lieu de bataille il faut passer le débarquement il faut passer la membrane du vaisseau il faut se contorsionner vous imaginez bien que si les lymphocytes ont des armures des parois cellulaires qui sont bourrés d'oméga 6 saturés des graisses insaturées qui sont très peu flexibles ils vont voir du mal à passer c'est des exemples que je donne déjà pour prendre compte de la constitution des lymphocytes T ça compte et puis ils vont arriver sur le champ de bataille et là on aura logiquement reconnaître l'ennemi en tout cas ce qu'on espère et du coup l'attaquer et le détruire là c'est la bataille on en voit les bombes les grenades tout on détruit la cellule cancéreuse bien et juste une remarque vous voyez qu'ici c'est noté les cellules cancéreuses elles vont être détruites blessées et c'est l'apoptose qui finira le travail les cellules sont tellement abîmées qu'elles s'auto détruisent encore faut-il peut-être avoir des substances comme la vitamine D et la mélatonine qui aident à cela pour empêcher les cancéreuses survivre malgré tout il y a finalement trois grands problèmes qu'on voit face à ça ça c'était quand ça se passe bien mais si l'immunité si le cancer s'est développé c'est que l'immunité n'a pas été capable de faire le travail il y a plusieurs il y a trois grands problèmes qu'on voit le premier grand problème c'est qu'il y a un désert immunitaire c'est à dire que quand on analyse la maladie on se rend compte que l'immunité n'est pas là il n'y a pas il n'y a pas d'immunité présente sur le lieu de bataille donc comme si elle ignorait ce qui se passe donc là il y a un problème l'immunité n'a pas été enclenchée c'est donc un problème d'activation d'immunité et là on ne parle pas de problème d'inflammation on parle du fait que l'immunité ne sait pas qu'il y a une maladie ne sait pas reconnaître et peut-être parce que un exemple les cellules cancéreuses n'ont pas libéré des fragments qui permettent de reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe qui est un truc qui est présent deuxième problème on voit que le cancer est présent mais les lymphocytes s'accumulent ils sont là mais ils n'arrivent pas à passer vous voyez cette barrière là elle ne la passe pas comme si la cellule cancéreuse avec capacité des fois et c'est le cas à créer une membrane pour laquelle on empêche de passer par exemple je n'en ai pas parlé d'ailleurs dans mon PowerPoint bah oui tiens c'est là que la bromélase des enzymes de la papaye vont pouvoir en empêchant la fabrication de ce type de membrane qui sont des membranes physiques qui font que le lymphocyte ne peut pas rentrer il est là il sait qu'il se passe quelque chose mais il n'entre pas et là un deuxième grand phénomène c'est voilà c'est un problème de rentrée et puis le dernier problème qu'on peut avoir c'est le cancer est présent là vous voyez que tout est mélangé on voit de l'immunité présente partout la barrière est là mais c'est pas grave il est passé donc c'est pas le problème par contre il est là mais il se passe rien il ne réagit pas contre et là ça veut dire que l'immunité en fait est non réactive n'attaque pas elle est passive elle a beau avoir reconnu le problème elle ne n'attaque pas comme si elle n'était pas armée ou comme si elle était obligée de rester en retrait et ça ça peut être le problème de l'inflammation c'est ce qui est marqué là où l'inflammation peut faire que l'immunité devient tolérogène elle tolère elle est dans un excès de tolérance voilà alors les thérapeutiques médicales je ne sais pas combien vous voyez qu'à chaque étape elle va essayer d'apporter des réponses médicales et bien je pense qu'on peut faire pareil de notre côté en attendant que la recherche se trouve vous voyez qu'en gras ces seuls médicaments disponibles sont là et tout le reste on va dire c'est pas c'est pas développé sauf que maintenant tiens on a compris que la première phase si on fait une de la chimiothérapie en même temps que l'immunothérapie on va détruire la sulle cancéreuse on va favoriser la libération de fragments de sulle cancéreuse donc autant d'éléments reconnaissables pour l'immunité donc une chimio et l'immuno ça marche mieux que l'immunothérapie seule pareil vous voyez il est marqué EGFR tiens pareil pour les thérapies ciblées quand on fait un traitement associé qui va permettre de détruire plus de sulle cancéreuse ça marche bien pour l'infiltration lymphocytaire vous voyez ici qu'on parle d'anti-angiogénique si on améliore les vaisseaux sanguins parce qu'on donne un anti-angiogénique on va favoriser la pénétration et la diffusion du système immunitaire sur le lieu de bataille donc là déjà des premières réponses stratégiques la stratégie d'anti-cancer avec les immunothérapies nous on peut réfléchir aussi en complément on va le voir et faire en sorte que peut-être on puisse favoriser ce cycle immunitaire et donc aider en sorte faire en sorte que l'immunothérapie ait plus de chances de marcher donc première chose on peut favoriser la mobilisation ce fait que les cellules immunitaires vont arriver passer la membrane aller sur le lieu et donc favoriser la mobilité de l'immunité si elles sont plus souples parce qu'elles ont de meilleures membranes elles pourront plus mieux traverser la membrane la paroi vasculaire mieux se déplacer alors les alcoolicérol par exemple sont remarquables pour ça pour la petite histoire les alcoolicérol ce sont des graisses qui ont plein de propriétés qu'on trouve dans des poissons qu'on trouve en arctique à 200 mètres de profondeur qu'on ne trouvera pas dans notre alimentation par contre qu'on trouvera dans le lait maternel c'est incroyable mais oui dans le lait maternel donc vous prenez les laits maternisés déjà je pense que la plupart n'ont pas ce genre de choses c'est important parce que ça va aider premièrement cet aspect structurel pour les lymphocytes qui seront plus souples par exemple les globules rouges aussi quand on donne des alcoolicérols sont plus souples ils vont beaucoup mieux se faufiler dans les petits vaisseaux sanguins ce qui fait qu'on aura une meilleure micro-circulation au niveau de la pluie des doigts ce qui explique que les plongeurs à l'extrême les cosmonautes enfin les astronautes ils prennent ce type de substance pour améliorer leur micro-circulation quand ils sont soumis à des pressions importantes donc premier aspect l'aspect mobilité avec les alcoolicérols après je continue sur les alcoolicérols en vous rappelant que c'est aussi si on a lait maternel c'est pas pour rien ça aide l'implantation de la moelle osseuse et donc la fabrication la régénération des globules rouges globules blancs plaquettes et surtout des globules blancs en particulier des cellules natural killer qui sont beaucoup plus efficaces dans leur comportement leur activité sous alcoolicérols donc vous avez un moyen d'améliorer la régénération médulaire améliorer l'immunité dans la stabilité mais aussi dans son fonctionnement et ça c'est quelque chose qu'on peut donner tout le temps avec simio avec immunothérapie radiothérapie il n'y a aucun souci les études sont là pour montrer qu'il n'y a pas de danger réduire l'inflammation ça je vais vous montrer des exemples mais c'est très important avec les oméga 3 donc ce sont d'autres types de graisses c'est différent des actifs glycérols le curcuma qui est un anti-inflammatoire bien connu c'est l'anti-inflammatoire le plus puissant au niveau des substances naturelles et puis par contre il faudra éviter ce qui favorise l'inflammation trop de cuivre trop de fer trop de métaux en général c'est dangereux et donc il faudra faire attention à vérifier qu'il n'y a pas trop de cuivre et pas trop de fer armer les systèmes immunitaires corriger les déficits ah pardon sur l'excès de fer pensez-y pour les gens qui ont reçu des transfusions les transfusions amènent du fer c'est intéressant des fois parce que ça recharge en fer les globules rouges sont tellement riches en fer sont constitués de fer que la transfusion va apporter du fer et s'il y a trop de transfusions il peut y avoir du coup un excès de fer donc faire attention à ça il y a ce qu'on appelle une chélation de fer qui est possible donc il faut vérifier ce qu'on appelle le coefficient de saturation sidérophiline et la féritine les deux pour vérifier s'il n'y a pas excès de fer il pensez dans l'accompagnement des traitements armer les systèmes immunitaires c'est corriger les déficiences vérifier qu'il n'y a pas des carences qui justement font que l'immunité réagit bien vitamine D zinc le fer il faut en avoir encore une fois pas trop mais il ne faut pas en manquer sinon l'immunité se fera mal le zinc le fer interagit dans de très nombreuses centaines de réactions de l'organisme que ce soit au cerveau ou l'immunité d'autant la glutamine en précisant bien la glutamine c'est l'aliment du système immunitaire numéro 1 donc s'il a besoin de se multiplier il ne faut pas en manquer donc s'il y a une dénutrition c'est très problématique on sait que la dénutrition est un élément qui déprime l'immunité de toute façon quand on a une dénutrition les réserves en protéines sont dans le muscle le système immunitaire et la muqueuse digestive c'est là que l'organisme va puiser et donc il faut faire attention à veiller à ne pas être dénutri autant que possible et donc s'il faut apporter de la glutamine éventuellement s'il y a une dénutrition et s'il y a une infection pour favoriser cette réactivité de l'immunité optimiser l'apport des micronutriments donc bien sûr on l'a dit bien sûr les antioxydants parce que s'il y a un stress oxydatif ça prime l'action du système immunitaire et encore une fois on va le voir nos comportements on peut faire quelque chose c'est bien de prendre des substances d'avaler des capsules mais c'est aussi très important de faire attention son stress l'activité physique le sommeil alors développons tout ça l'inflammation évidemment comme toujours c'est comme le stress l'inflammation c'est pas mauvais c'est ce qui va permettre la mobilisation de l'immunité l'immunité se promène dans la vaisseau sanguin et puis il y a un clou il y a une inflammation une infection qui se fait là ça entraîne des inflammations de sécrétion de substances qui vont attirer l'immunité et donc ces petites molécules qu'on voit là vont être repérées par l'immunité qui sort et attirer et du coup va pouvoir agir et éliminer ce qui se passe maintenant quand cette inflammation perdure comme toujours comme un stress ça a un effet délétère le stress aigu c'est bon le stress chronique c'est pas bon et là c'est pareil ça va être problématique regardez ce qui se passe surtout s'il y en a trop après de l'inflammation c'est exactement cette image trop d'inflammation tout le monde reste en arrière et attend que ça se passe l'immunité ne peut pas agir si l'inflammation est trop forte ça vient la déprimer sur le plan biologique même ça favorise ce qu'on appelle l'immunité tolérogène c'est à dire l'immunité qui tolère et qui fait que la suite cancéreuse est là mais tant pis je la laisse faire c'est pas grave donc l'inflammation est un ennemi à combattre on le sait vous en avez peut-être tous pris plus encore conscience avec l'épidémie de Covid 19 et 20 c'est cette inflammation qui génère la puissance de cette maladie et qui secondairement d'ailleurs fait que l'immunité est totalement dépassée et finalement aboutit à un orage cytokinique le zinc un mot sur le zinc j'en avais parlé aussi sur notre webinaire mais je reprends ce qui est c'est des publications de 2019 tout récentes c'est un nutriment indispensable le zinc il est à la fois indispensable pour l'immunité mais en plus il a un effet direct sur les cellules sur les virus donc c'est important pour le cancer puisque vous aidez l'immunité innée et que toute l'immunité en a besoin c'est indispensable mais c'est en plus utile quand on repense au contexte Covid et vous avez un schéma qui explique les étapes c'est connu et c'est pour ça que ça fait partie des protocoles recommandés dans le protocole recommandé de traitement chloroquine antibiotique zinc c'était l'équipe de New York qui avait proposé ça le zinc de rajouter la glutamine j'en ai parlé avec les dosages qu'il faut c'est une source énergétique indispensable après je sais que bien sûr c'est aussi ça peut être un carburant et utilisé par les cellules cancéreuses mais encore une fois quand on est en situation de bataille de dénutrition ce que vous apportez profitera plus à l'organisme qu'aux cellules cancéreuses c'est dans la même histoire que les personnes qui sont dénutries on leur donne des perfusions de nourriture de sucre etc ça va les aider à reprendre du poids et on va pas nourrir le cancer on va nourrir avant tout l'organisme il est démontré qu'une personne dénutrie si on fait des alimentations de perfusions on va améliorer son pronostic et on va améliorer aussi en première intention son immunité donc ça c'est pas à prendre tout le temps c'est à prendre en phase d'infection ou en phase de dénutrition le glutathion qui va faire partie des substances particulièrement intéressantes parce que c'est un antioxydant il va permettre à notre organisme de régénérer ses capacités antioxydantes et encore une fois lorsqu'il y a un stress oxydatif intense l'immunité est déprimée un peu comme pour l'inflammation donc là aussi vous avez des publications j'en ai mis une mais et je remercie d'ailleurs Vincent Castronouveau pour quelques-unes de ses diapos là je remercie Thierry Bouillet c'est un travail d'équipe tout ça qui s'occupe de la camille sur le sport et cancer et qui m'est passé ses diapos qui résume aussi qu'à quel point le muscle est un véritable organe et qu'il régule sur un plan hormonal qui régule sur un plan inflammatoire et si au contraire le tissu graisseux trop de tissus graisseux est négatif parce que c'est une réserve pro-inflammatoire le tissu musculaire au contraire favorise la sécrétion notamment d'interleukinsis qui va agir au niveau du foie et donc je monte la diapo cette interleukinsis qui est sécrétée par le muscle elle favorise la sécrétion de substances qu'utilisent de protéines qui utilisent l'immunité pour se défendre c'est le foie qui va fabriquer donc vous voyez que aussi en passant le foie est important puisque c'est lui qui a la réserve de notre armement que ce sont ces substances comme la protéine céractive les C3 le complément C3 l'aptoglobine toutes ces substances qu'on peut doser dans le sang mais qui sont des substances utilisées par l'immunité pour se défendre c'est notre armement donc vous voyez que c'est l'interleukinsis qui favorise la sécrétion de ça et l'interleukinsis je viens de le montrer c'est le muscle qui le sécrète donc vous voyez à quel point le muscle est un élément important et donc l'activité physique et le fait de ne pas être dénutri est important donc le muscle en se contractant il sécrète de l'interleukinsis qui va faire fondre les graisses favoriser la production d'énergie par le foie et les substances on l'a dit d'un cytokine utile pour l'immunité et là vous avez un résumé de l'interleukinsis et son action sur les macrophages c'est à dire les systèmes immunitaires les polyclernotrophiles les tissus de soutien sur l'os un effet positif par rapport à l'ostéoporose bien sûr et là ici très important ce qui nous intéresse particulièrement la régulation de l'immunité avec les T régulateurs donc il va déprimer l'action de l'immunité immunosuppressive donc vous avez un résumé ici en anglais bien sûr l'interleukiné est relargué par la contraction musculaire il agit sur les récepteurs naturels killer il mobilise l'immunité il favorise l'infiltration de la néoplasie tumorale et il favorise l'action des antipédéens de ces fameuses immunothérapies dont on a parlé actives donc effectivement un programme d'activité physique avant toute immunothérapie et pendant immunothérapie serait-il pas indispensable donc c'est clairement scientifiquement parlant c'est on a des évidences après je vous rappelle ce que j'ai montré souvent pour ceux qui me connaissent mais sinon que je remontre quand même c'est que la psycho-neuro-endocrinologie discipline qui existe depuis plus de 40 ans rappelle que le cancer est régénérateur d'un stress avec une altération en qualité de vie et si on améliore cette qualité de vie on a potentiellement un effet sur l'immunité ok et c'est Barbara Anderson qui avait montré que oui en agissant sur cette immunité effectivement en agissant en aidant les gens à vivre mieux et en améliorant leur qualité de vie en réduisant leur stress et bien regardez l'immunité natural killer les NK ont un comportement qui s'améliore vis-à-vis des suites cancéreuses sur deux critères sur deux critères excusez moi presque mais j'arrive pas à avancer ok donc sur deux critères l'immunité et les suites natural killer meilleurs donc ça c'est les études de Barbara Anderson important de dire que ce changement n'intervient pas en cinq semaines c'est un programme d'aide de soutien et un effet qui apparaît au bout d'un an après dans le cancer de prostate chez des hommes atteints de cancer de prostate remarquable de voir qu'en 2013 Dynornich montrait que cinq ans après les gens il a aidé les gens des hommes atteints de cancer à gérer le stress à mieux manger donc à travers un programme comme l'on fait à ressources comme le programme d'accompagnement thérapeutique programme qui dure six mois un an et bien qu'est-ce qu'ils voient chez ces gens qui ont modifié leur comportement changement de vie ils ont modifié leur alimentation leur activité physique leur gestion du stress cinq ans après ils regardent l'immunité anticancéreuse de ces patients et ils regardent les chromosomes des lymphocytes et qu'est-ce qu'ils remarquent c'est que non seulement les télomères c'est-à-dire l'extrémité de ces chromosomes ne s'est pas raccourcie avec le temps ce qui est un signe de vieillissement mais ils ne se sont pas diminués ils se sont même allongés comme si donc leur changement de mode de vie a permis un rajeunissement de leur immunité et on le voit plusieurs années après donc voyez à quel point un changement de mode de vie peut avoir un impact sur le long terme et aider notre immunité à ne pas vieillir après cette image pour rappeler que l'exercice physique a un effet j'ai dit l'interleukine mais regardez ça réduit l'anxiété impact sur le système de l'autonome la sécrétion de la biologie du stress des corticoïdes même l'opioïde qui est un peu notre shoot comme un shoot naturel qu'on se fait et bien ça aboutit à l'ignoration normalisation de la fonction immunitaire augmentation du nombre de lymphocytes et des cellules natural killers amélioration de ce fonctionnement c'est qualitatif et quantitatif et donc évidemment potentiellement un impact sur la progression de la maladie quand on parle de stress je vous le remontre pour ceux qui n'ont pas vu qui ne connaissent pas cette étude des souris on injecte des cellules cancéreuses 54% vont rejeter spontanément naturellement ces cellules cancéreuses sans aide extérieure donc vous voyez 54% se débrouillent toutes seules là ce sont des souris qu'on laisse tranquilles elles n'ont pas de stress elles vivent tranquillement leur vie maintenant ces souris on leur fait subir un stress important d'un choc électrique auquel elles ne peuvent pas se soustraire donc j'insiste elles ont à sa fois stressée mais aussi impuissante face à ce qui leur arrive le rejet des cellules cancéreuses tombe à 23% donc vous voyez quand même que 23% arrivent à se débrouiller toutes seules quand même mais deux fois moins donc vous voyez que l'impact du stress est important il déprime l'immunité potentiellement par contre maintenant les souris sont exposées au même stress on injecte les cellules cancéreuses et là 63% rejettent alors que la seule différence c'est que ces souris ont la capacité à appuyer sur un bouton pour arrêter le choc électrique autrement dit elles ont une capacité de contrôle sur le stress donc elles sont en état de vigilance de stress mais de vigilance et vous voyez que du coup elles font mieux que celles qui sont au repos et c'est tranquille donc le stress n'est pas mauvais le stress et la vigilance c'est positif avec un état je dirais de naïveté c'est moins bon qu'un état de vigilance par contre stress impuissant c'est terrible et donc là il faut pouvoir agir si possible pour pouvoir aider à une bonne évolution je rappelle aussi cette diapo qui était une diapo préférée qui nous rappelle on nous dit de nous confiner de faire d'isolement social de distanciation sociale quelle erreur notre immunité s'améliore lorsqu'on est ensemble regardez babouins ils ont un niveau de cortisol c'est une hormone de stress au repos qui est normal maintenant le babouin voit un lion le taux de cortisol est mesuré très nettement augmenté par rapport aux témoins à ceux qui ont l'est tranquille donc sous l'influence du stress sécrétion de cortisol maintenant même babouins même lion sauf que ils sont deux babouins et un lion déjà c'est mieux même stress je suis pas tout seul je suis avec un autre babouin je suis moins stressé et moins d'impact sur ma biologie du stress et maintenant même babouins mais sauf que je suis avec ma fille et même lion même pas mal aucune réaction aucun stress parce que là je suis pas seul donc l'analogie c'est je suis seul face au cancer je suis là je suis les deux je suis entouré d'amis même pas mal quand on nous parle de distanciation sociale d'isolement c'est une erreur profonde l'isolement social est un marqueur de risque de maladie aussi fort que le cholestérol aussi fort que la sédentarité et donc gardez contact si on vous dit restons ensemble rencontrons-nous régulièrement sur ces webinars sur et à travers les aides que vous pouvez avoir avec ressources gardez le contact maintenez le contact avec l'entourage c'est très important je rappelle la mélatonine dont j'avais parlé regardez quand j'avais j'avais parlé de la mélatonine il y a peu de temps dans un webinar je fais une synthèse publiée publication scientifique des voies d'action de la mélatonine regardez elle agit sur les anti-Cela4 l'immunité elle agit là-dessus pour immunomoduler l'immunité sachant qu'en plus vous voyez qu'elle agit sur l'angiogénèse je vous ai dit c'est intéressant qu'elle agit sur pardon sur l'inflammation ici donc on a des substances disponibles naturelles utiles pour venir appuyer là où ça fait du bien pour aider l'immunité et histoire résumée donc on arrive à la fin si je dois résumer je vous propose de prendre des choses des compléments pour vous faire du bien pas des médicaments là c'est vraiment vous faire du bien de la vitamine D 4 minutes par jour bien sûr adapté en fonction de l'âge avec un taux qu'on recherche qui est au-delà de ce qu'on veut pour l'ostéoporose entre 50 et 100 nanogrammes par millilitres aucun risque de toxicité dans ces doses là aucun aucun vous en prenez régulièrement faites un contrôle biologique deux fois par an pour vérifier que ce soit pas un surdosage le zinc entre 10 et 20 mg 2-3 fois par jour si c'est en prévention 10-20 mg ça suffit mais dès qu'il y a un problème ou qu'il y en a un besoin parce qu'il y a une infection ou qu'on est en traitement des doses plus élevées si possible pourquoi pas le mettre dans une multivitamine pourquoi ? parce que vous aurez aussi de la vitamine A et les autres vitamines indispensables pour que rien il n'y a pas de manque qui fasse que ça fonctionne pas la vitamine A faut pas beaucoup il faut une dose optimale c'est à dire la dose juste pour en avoir trop ni pas assez les probiotiques on en a parlé et ça donc faites vous aider pour choisir une bonne gamme de probiotiques la glutamine s'il y a une infection ou une dénutrition les alkylglycérol et pour traiter l'inflammation vous avez des molécules superbes comme le curcuma vérifiez qu'il n'y a pas d'excès de cuivre ou de fer curcuma attention à ne pas prendre en quantité s'il y a une opération si vous prenez des anticoagulants c'est pas interdit il faut juste vérifier parce que le curcuma je vous rappelle ça a un effet un peu comme l'aspirine donc ça favorise c'est un effet pro-antithrombotique donc ça peut favoriser un saignement et donc éviter le curcuma il ne faut pas le prendre n'importe quelle condition il suffit de voir avec votre médecin et ensuite ce que je vous ai dit là l'activité physique prenez soin de votre corps 15 minutes par jour au moins faites quelque chose de l'activité physique ça peut être une activité physique qui détresse dans tous les cas ajoutez de la gestion du stress riez le rire c'est démontrer un effet très positif sur l'immunité ne restez pas seul de l'amour on le sait ça impacte tellement fort sur notre immunité et faites vous aider les amis sont là des fois ils ne savent pas comment vous aider n'hésitez pas à les appeler relaxez vous bon massage qu'est ce que ça fait du bien voilà je vous remercie on va passer aux questions à vos réactions et je vous rappelle je vais vite sur certaines choses les probiotiques par exemple le 5 décembre on fait une belle journée on va adapter ça parce qu'on ne peut pas faire de conférences en présentiel on va faire tout en digital mais on le fera et il y aura donc par exemple pour les orchestres au nouveau pour parler des probiotiques donc on ira plus loin là-dessus on parlera du jeûne des perturbateurs endocriniens qu'est ce que l'oncologie intégrative les antioxydants la gestion du stress et cancer quelle importance cela a l'homéopathie aussi l'intérêt de l'homéopathie voilà donc je vous invite à vous inscrire inscrivez-vous en masse ça va être une journée formidable encore une fois vous allez apprendre mais aussi on va être ensemble c'est pas que c'est pas que quelque chose pour apprendre c'est aussi quelque chose pour être ensemble et se rendre plus fort allez je suis disponible pour les questions on y va je sais qui alors je vous donne un instant je vais appeler bon Ahmed qui est l'animateur et qui est parti un instant c'est bon c'est bon le voici j'espère que ça s'est bien passé qu'il a été très explicite mais ça j'ai pas de doute ce que je vais faire là je vais ouvrir la session sur le chat publier le chat voilà là c'est bon vous pouvez écrire sur le chat pour aller sur le chat en bas à droite vous allez avoir une deux petites flèches violettes vous cliquez dessus et après vous avez une bulle sur lequel voilà Jean-Claude bonjour vous pouvez écrire vos questions ça y est la première question arrive alors on va répondre on va essayer de répondre au maximum de questions le docteur va lire les questions d'accord et répondre et on reviendra sur les autres questions au fur et à mesure voilà une question d'Anne-Claire sur la glutamine est-ce qu'on peut l'utiliser en cas de Covid oui là il n'y a pas de problème j'ai dit que pour le cancer il faut être attentif à le prendre dans les bonnes conditions par contre sur le Covid il faut aider l'immunité à réagir comme il faut par contre effectivement quand on est dans la phase de tempête cytokinique je pense que c'est trop tard c'est au départ qu'il fallait le donner c'est a priori pas c'est pas le moment c'est pas une priorité du tout pendant la tempête cytokinique où il faut moduler calmer l'immunité alimentation carnée ou végétale je ne vais pas aborder mais il est clair qu'on peut doubler une alimentation carnée va apporter certes du fer si vous en manquez c'est bien ça amènera des protéines aussi mais des protéines de qualité vous l'avez aussi dans le végétal donc là-dessus il n'y a pas de mieux le fer il sera plus biodisponible dans l'alimentation carnée qu'au niveau végétal mais bon vous en aurez dans les épinards dans les lentilles dans le persil par exemple maintenant le problème de l'alimentation carnée c'est les graisses saturées c'est pro-inflammatoire donc ça c'est un problème et c'est ensuite comment sont alimentés ces animaux aussi ces viandes est-ce qu'elle va être riche en polluants donc évidemment en stress oxydatif donc je pense qu'il faut on peut dire très peu de viande enfin réduire les viandes après c'est à chacun de voir mais il vaut mieux réduire la viande alors concernant la peut-on récupérer la présentation la réécouter on va remettre un replay ça sera pas fait dans la semaine mais plus tard et on vous enverra un mail avec le replay de tout ce que tout ce qui a été présenté ainsi que aussi que vous venez de poser je vais répondre à une autre question concernant le bon le confinement et la réunion du 5 décembre le 5 décembre la réunion sera sera en digital parce qu'on ne pourra pas le faire en présentiel on reviendra vers vous pour vous expliquer vous donner plus d'éléments mais elle aura lieu en distanciel voilà je laisse le docteur sur la prochaine question protéines le soir ou nutrition on sera connecté on sera pas distant on sera ensemble même si on est loin physiquement on sera loin on sera pas ensemble mais on sera ensemble autre question est-ce qu'on pourra récupérer la présentation oui tu l'as dit est-ce qu'on peut prendre tous ces questions tous ces produits en même temps oui après bon il faut choisir les priorités c'est sûr que si vous êtes accompagné aidé des fois financièrement ça peut poser problème donc il faut choisir les priorités mais si vous devez donner une priorité les deux priorités c'est vitamine D et zinc ça c'est les deux les deux les plus importants et après si vous pouvez faire bien si vous ne prenez pas de complément de type oméga 3 vous pouvez simplement manger des bonnes huiles de noix manger des noix qui apporteront d'ailleurs des antioxydants du sélénium donc vous pouvez faire des protéines le soir et des nutrition on parlera plus de tout ça dans le cas du jeûne si vous voulez le 5 décembre et bon très rapidement si vous êtes dans un jeûne intermittent le jeûne nocturne effectivement le soir il y a intérêt à manger très peu riche donc peu de protéines et peu de sucre donc le problème c'est d'apporter la quantité qu'il faut par jour ça c'est sûr après vous répartissez comme vous voulez dans la journée selon comment vous faites votre alimentation est-ce que vous faites un jeûne nocturne ou pas c'est à voir mais on en parlera plus le 5 décembre pour le fer est-ce qu'il faut des compléments c'est sûr que vous savez que le fer en médicaments est très peu assimilé 10% seulement et ça gêne souvent sur le plan digestif donc idéalement par l'alimentation ou des compléments là il y a des laboratoires qui ont de très bons compléments donc là aussi faites vous conseiller par votre pharmacien ou par votre naturopathe ou votre médecin s'il est formé à la physio-nutrition c'est-à-dire à la médecine nutritionnelle et fonctionnelle Véronique qui nous dit j'ai un cancer très négatif chimio-radio pourquoi pas l'immunothérapie alors l'immunothérapie n'est pas indiquée dans toutes les situations malheureusement elle est aussi encore des fois mal utilisée bon on la connaît pas encore parfaitement dans les cancers très négatifs il y a un intérêt dans les cancers du sein l'immunothérapie pour l'instant n'a pas fait preuve d'efficacité sauf dans les cancers très négatifs mais on la réserve aux situations de maladies métastatiques d'abord deuxièmement deuxièmement c'est malheureusement ça a été mal utilisé et aujourd'hui c'est déremboursé parce que on a utilisé une chimio-thérapie trop peu faible un peu trop faible et des résultats les résultats ne sont pas bons donc l'immunothérapie elle marche mais elle a besoin d'être aidée c'est typiquement un exemple si elle est utilisée toute seule elle n'est pas assez efficace dans des cancers qui ont tendance à être rapidement évolutifs donc elle a besoin d'être accompagnée après retenez c'est tous les cancers il n'y a pas d'indication d'immunothérapie dans tous les cancers j'ai des colites auto-immunes suite à un traitement d'immunothérapie donc c'est Raffanel qui nous dit qu'effectivement c'est encore une fois un effet qui est possible est-ce qu'on peut refaire de l'immunothérapie alors oui on a démontré qu'en fait on peut évidemment on prend des risques de réactiver vous imaginez la personne a un effet secondaire on arrête ça s'arrange est-ce qu'on peut reprendre l'immunothérapie est-ce que l'effet secondaire risque de revenir c'est pas obligé et on peut améliorer on sait qu'on peut reprendre l'immunothérapie mais sous contrôle on va dire plus prudent et si possible effectivement avec des fois des modulations ça peut être de mettre des corticoïdes pour mieux moduler ou comme on vient de le dire avec des meilleures mesures alimentaires pour jouer là-dessus est-ce qu'on peut prendre de la papaye alors ça ça serait pour les situations où la maladie se développe avec une tendance à faire de la je dirais de la résistance avec des comme si elle elle fait des murailles donc la papaye c'est un peu un passe-muraille mais c'est pas le cas de tous les cancers par exemple le semis pas trop d'intérêt de la papaye dans ces situations-là puisqu'il n'y a pas de membrane donc c'est pas tous les cancers mais ça peut être utile en tout cas il n'y a pas de difficulté à le prendre pas de contre-indication pour les probiotiques on en parlera en décembre comment il faut le prendre juste un petit message rappelez-vous pour ceux qui avaient des fosses sceptiques il y en a de moins en moins mais qu'est-ce qu'on faisait pour les fosses sceptiques et bien on mettait régulièrement un sachet une fois par mois pour que ça marche bien là c'est un peu la même chose on peut très bien mettre ce qu'on fait volontiers c'est on fait une cure de probiotiques on en prend de fortes doses pendant une semaine quinze jours et ensuite on en reprend régulièrement type une fois par semaine une grosse dose voilà c'est ça c'est une pratique qui peut être faite Eric Eric bonjour je suis trop content oui bravo pour ton engagement ton engagement pour pour l'aide de tous vis-à-vis du Covid et je vous invite à voir ces articles ces interviews sur François qui est le média qui reprend le mieux ce qui se passe avec le Covid tu me poses la question sur la glutamine effectivement attention au cancer du colon donc encore une fois évidemment c'est l'aliment principal on l'a dit du système immunitaire mais aussi des entérocytes c'est-à-dire de la muqueuse intestinale et je vous ai dit la glutamine dès qu'il y a une dénutrition le corps manque de protéines il va chercher les protéines dans le muscle le système immunitaire et la muqueuse intestinale et c'est la glutamine qui va être utilisée en premier faire partie des premiers utilisés et sacrifier finalement le système immunitaire si on amène de la glutamine c'est simplement on le fait sous contrôle pas tout le temps et sous contrôle mais il y a une étude notamment dans un cancer ORL ils ont de la glutamine ils ont amélioré la restauration des aftes ça ne me pose pas un problème si c'est en pleine chimio maintenant encore une fois vous avez d'autres arguments d'autres choses possibles si votre oncologue n'est pas d'accord ne prenez pas de risque s'il y a dénutrition s'il y a un traitement vous prenez la glutamine sous traitement pour essayer de réparer et d'arranger je pense qu'il n'y a pas de problème par contre prendre la glutamine tout le temps alors que vous avez eu un cancer du côlon et vous risquez de trop je dirais stimuler la muqueuse intestinale et donc les succes cancéreuses là ça me paraît dangereux voilà ma meilleure réponse même si je sais que tout est discutable je donnerai l'image que je peux donner par rapport à ça il y a une situation si vous avez un feu si vous soufflez sur un incendie un gros incendie franchement si vous soufflez dessus ça ne change plus rien vous pouvez souffler dessus ça lui fait plaisir certes mais l'incendie se débrouille tout seul il est suffisamment grand il a telle ampleur qu'il utilise tout pour se nourrir et il a besoin de personne quand le feu est éteint et qu'il n'y a plus que des braises là si vous soufflez dessus vous le ravivez voilà la meilleure image que je peux donner par rapport à la glutamine c'est pareil pour le sucre d'ailleurs en plein traitement d'un cancer prendre du sucre ce n'est pas dramatique si c'est quelque chose qui vous permet de ne pas vomir de boire du coca pour ne pas vomir et bien buvez du coca s'il n'y a que ça que vous pouvez avaler il vaut mieux ça que zéro hyperthyroïdie effet sur le cancer ben pardon c'est pas trop le sujet mais le problème de l'hyperthyroïdie c'est juste que vous activez l'organisme en excès donc tout ce qui va activer l'organisme en excès ben il n'est pas bon simplement mais c'est pas agissant directement mais indirectement sur la cancérogénèse maladie auto-immune et cancer on sait bien que lorsqu'il y a maladie auto-immune il y a plus de cas de cancer d'abord aussi parce que on utilise des traitements immunosuppresseurs maintenant c'est pas indéductable donc simplement c'est des éléments qui nous confirment et qui nous on le sait l'immunité joue un rôle important dans la cancérogénèse mais ça n'est pas le seul acteur ça n'est pas le seul facteur et donc bon c'est un problème parce que quand il y a une maladie auto-immune on est plus gêné pour traiter les gens mais c'est pas impossible de les traiter comment savoir si on lorsqu'on est sous chimio de maintien si une thérapie associée fonctionne en fait en pratique dans ces cas là en fait on fait de la chimio et d'immuno ensemble parce que les études ont été faites pour montrer que ça marche mieux que si on fait seul et dans la pratique normalement au bout d'un moment on arrête la chimio on a fait suffisamment de chimio au début pour favoriser ce que j'ai montré tout à l'heure c'est à dire l'éclatement de la maladie favoriser le relargage des antigènes liés à la maladie et favoriser ce phénomène de reconnaissance par l'immunité une fois qu'elle a compris elle a compris et donc normalement on fait de la chimio 4, 6 cures avec l'immuno puis après on continue l'immunothérapie seul et parfois on fait de façon progressive on fait une chimio de plus en plus légère voilà pourquoi les babouins n'ont pas de cancer car ils mangent que des végétaux donc si les animaux ont des cancers mais ils en ont moins effectivement mais ceci étant quand je dis ils en ont moins c'est au niveau certains animaux je vous rappelle que les vétérinaires ils nous disent que les animaux nous on meurt les êtres humains c'est 30% des gens meurent du cancer et bien les animaux c'est pareil les chats et les chiens c'est pareil ils ont exactement les mêmes proportions ils meurent du cancer donc l'alimentation c'est l'essentiel tout le mode de vie est essentiel manifestement NaturelKey apprend très souvent Alors NaturelKey c'est un des alkylgicérole il y a plein d'abos qui font ça Dutergia Terrascience Nutravence bon plein de très bons laboratoires je vous invite à les découvrir apprend très souvent encore une fois c'est un choix après qu'est-ce que vous voulez prendre quand vous êtes en traitement ça fait partie des substances qu'on peut prendre pendant la radiothérapie pendant chimio donc n'hésitez pas vous pouvez en prendre vous prenez aucun risque après est-ce que c'est à prendre à vie ou pas c'est à discuter avec votre cancérologue on me dit que les oméga-3 pourraient favoriser le cancer bah non alors juste peut-être un bémol par rapport à ce que vous dites donc les oméga-3 ça favorise l'angiogénèse ça réduit l'angiogénèse ça favorise des meilleures membranes donc de meilleurs échanges intercellulaires donc c'est anticancéreux de terrain après ça fera pas tous les miracles donc il n'y a pas de danger par contre n'oubliez pas c'est bien beau de prendre des oméga-3 mais si vous n'avez pas des antioxydants pour éviter que vos graisses soient oxydées bah vos graisses que vous prenez elles vont s'oxyder dans l'organisme peut-être et du coup elles ne seront pas favorables c'est la même chose que si vous prenez une bonne huile de noix vous dites formidable et puis vous la mettez sur la poêle et vous la portez à 100 degrés vous allez détruire les oméga-3 et vous allez les rendre au contraire les transformer en substances donc c'est pas c'est un potentiel les oméga-3 et après est-ce que vous le prenez comme il faut associé à des substances qui protègent et qui évitent que ça s'oxyde voilà c'est ça la question merci pour vos remerciements les maternelles si effectivement il n'y en a pas autant prendre des compléments à base d'alcool glycérol avec des bons laboratoires et c'est des capsules vous êtes sûrs qu'on les a détoxifiés il n'y a pas de polluants dedans le bonjour du centre et moi bonjour ouais c'est sympa parce que le webinaire c'est pas qu'ex c'est là ils diffusent dans la France on était 200 inscrits bon et demain on sera on sera 1000 vous allez voir ça va monter bonjour à tous et c'est sympa de savoir qu'on est nombreux question sur vitamine D et zinc mon papa qui a un cancer intestin avec une poche donc ce qu'on appelle une colostomie aucun médecin n'a plus créé de la vitamine D c'est dommage il y a une étude l'an dernier qui a démontré le simple fait de prendre la vitamine D en plus des simio améliore de 10 à 20% les résultats voilà c'est tout ce que je peux dire j'aime bien dire que la vitamine D c'est un peu comme l'assaisonnement d'un plat vous avez un plat gastronomique il n'est pas assaisonné c'est dommage il perd beaucoup de sa qualité maintenant vous ne mangerez pas que l'assaisonnement on est d'accord ? donc c'est pas la vitamine D qui est le plat principal mais elle va venir rendre le plat principal tellement plus efficace je vous conseille vraiment d'en prendre comment visionner les webinaires précédents Ahmed ? alors on va mettre tous les webinaires en ligne je les mettrai directement sur le site du centre ressources et aller consulter régulièrement le site pour pouvoir avoir accès aux webinaires au replay et voilà donc je mettrai ça je pense semaine prochaine pas cette semaine je n'aurai pas le temps mais semaine prochaine ça sera en ligne et voilà internet a de la mémoire la vitamine D liposomale je connaissais la vitamine C liposomale la vitamine D liposomale c'est pas important pourquoi ? parce que la vitamine D elle est elle est attirée par les liposolubles elle est attirée par les graisses elle se dissout dans les graisses et c'est pour ça que si vous en prenez beaucoup on peut le prendre des fois une grosse quantité s'il y en a trop qu'est-ce qui se passe ? elle va se stocker dans la graisse et le corps va aller la chercher quand il en a besoin la vitamine C par contre ça fait partie de ces vitamines hydrosolubles c'est à dire qu'elles sont solubles dans l'eau si vous en prenez trop elles sont éliminées tout ce que vous avez en excès ne peut pas être stocké donc éliminé donc ça sert à rien la vitamine C si vous prenez de grosses quantités d'un coup malheureusement elle va être très vite éliminée donc vous devez en prendre alors on peut pas en assimiler plus de 200-300 mg à la fois il va falloir 2-3 heures pour qu'elle soit assimilée et il faudra donc attendre 2-3 heures pour en reprendre si vous prenez un gramme il n'y aura que 200-300 mg qui seront absorbés du coup la forme liposomale elle permet d'être beaucoup mieux assimilée la vitamine C liposomale et ça va agir dans la durée donc vous allez pouvoir en prendre qu'une ou deux fois par jour parce qu'elle va être libérée tout au long de la journée et vous pouvez en prendre une grosse quantité parce qu'elle va être assimilée alors que la vitamine C encore une fois les transporteurs utilisés par la muqueuse intestinale sont vite saturés donc vous ne pouvez pas en prendre beaucoup c'est l'image si vous arrosez le sol vous mettez un gros seau ça déborde donc il faut que ça puisse rentrer d'hydrogyle combien de gouttes d'hydrogyle pour avoir 4-8 unités en fait vous devez regarder parce que c'est pas possible que je réponde il faut voir la marque vous regardez combien d'unités par goutte c'est marqué normalement une goutte correspond à combien d'unités et à partir de là vous devez en prendre pour 4 000 unités autour de 4 000 unités après adaptez la dose en fonction du dosage de vitamine D que vous avez dans le sang donc ça c'est une analyse qu'on peut faire et qui est remboursée Jean-Claude nous demande si l'immunothérapie n'est pas remboursée si si elle est remboursée dans des indications le problème de plus en plus c'est que c'est l'assurance maladie qui fait la loi et elle n'est pas forcément scientifique à certains points simplement voilà l'assurance maladie elle rembourse que dans des conditions donc c'est des conditions qui sont dans lesquelles les études ont été faites c'est tout à fait juste quand c'est fait enfin l'immunothérapie est remboursée dans des indications comme par exemple le cancer du poumon en première intention c'est juste parce que ça a été démontré ce qui est dommage c'est qu'après on peut pas l'utiliser associé avec de l'avastin par exemple un entourage génique là c'est pas remboursé donc c'est dommage il y a des formulations des façons de faire qui on le sait pourtant démontrer leur efficacité et malheureusement c'est pas disponible c'est juste cet écueil là que l'on a et le fait que l'immunothérapie est pas toujours remboursée pour toutes les situations ou pourtant ce serait intéressant hier j'ai vu une dame qui avait un cancer du foie elle avait reçu un traitement et parce qu'elle a reçu le traitement malheureusement elle rentrait plus dans le cadre de l'autorisation de mission qui est que l'immunothérapie dans les cancers du foie est donnée en première intention mais il faut pas avoir reçu le traitement avant il y a aucune logique sur le plan médical mais c'est comme ça donc c'est ce qui fait que des fois c'est très dommageable mais globalement soyons contents que l'immunothérapie c'est très cher c'est 3-4 000 euros par mois voire plus elle est possible en France ce qui est rarement le cas enfin il n'y a pas tous les pays de fond qui est le médecin supposé suivre les manques en vitamines ben tout le monde tout je dirais toute personne qui vous accompagne conseiller en santé médecin naturopathe qui est qualifié qui est formé peut vous aider vous accompagner donc il faut juste des gens formés tout simplement il n'y a pas beaucoup de formations en France encore mais ça augmente de plus en plus il y a un diplôme universitaire à Grenoble à Dijon il y a des formations comme celle que je vais faire ce soir il y aura 120 médecins professeurs de santé qui vont suivre la même formation que je vais vous faire ce soir Eric de nouveau Eric merci donc j'ai bien compris pas de despodium avec les immunothérapies ben c'est pas un produit toxique a priori pour le foie donc comme le despodium t'es d'accord et surtout un protecteur hépatique et non pas un détoxifiant il n'y a pas d'intérêt sauf s'il y a une réaction auto-immune contre le foie ça peut arriver j'en ai jamais vu mais ça existe sous traitement d'immunothérapie est-on considéré comme personne plus à risque face au comide ? c'est pas démontré ça aujourd'hui bon le cancer c'est pas tant un facteur de risque si important les éléments les plus à risque c'est l'obésité, l'hypertension, le diabète pour le comide c'est clairement ça après le cancer oui dans certaines conditions si le traitement entraîne une immunodépression une maladie auto-immune sur l'immunité oui mais l'immunothérapie n'est pas un facteur de risque face au covid a priori mais en tout cas j'invite en quoi à prévenir les choses et à prendre de la vitamine et du zinc pour être plus fort Isabelle demande si l'étrozole, l'évothyrox, chimio, radiothérapie est mieux confondue et j'ai un mot de vue avec des revenus faibles que faire ? effectivement c'est le problème des remboursements alors la vitamine D est remboursée donc là vous pouvez en redonnance pour ça pour le zinc c'est plus compliqué effectivement du coup il faut en prendre la réglementation et chercher ce qui est riche en zinc les champignons il me semble des fruits secs il faudrait qu'on me... Ahmed il va me chercher ça je vais vous dire je l'avais dit dans des webinaires aussi là où est-ce qu'il y a du zinc peut-être Eric Mona peut m'envoyer un petit message pour me dire mais donc vous pouvez par l'alimentation aussi agir franchement on peut vous donner des conseils très efficaces pour améliorer et n'oubliez pas par contre la gestion du stress c'est vous qui le faites toute seule l'activité physique vous pouvez le faire ça coûte rien pour les muscles confondus manger des protéines manger des champignons, des oeufs des... des protéines végétales et du coup vous aiderait votre corps à se remusquer après un petit détail l'hormonothérapie n'est pas un facteur de risque par rapport au Covid c'est plutôt protecteur on l'expliquera d'ailleurs indirectement le 5 décembre pourquoi mais l'hormonothérapie a un effet plutôt favorable au bout du compte sur l'immunité c'est le cancer de prostate aussi pour les immunothérapies pour le cancer de prostate pourrait-on faire un lien entre psoriasis cancer hormonodépendant l'articard géant quand j'attrape quelque chose de viral j'ai ces trois choses et les trois montrent une déficience immunitaire est-ce que je peux servir de cobaye pour des études sur l'immunité ? dans tous les cas effectivement quand vous voyez qu'il y a un problème de psoriasis d'articard etc. c'est que votre organisme effectivement réagit mal mais là ça peut être un signe de défaut de détoxication votre foie n'arrive plus il est passé et vous éliminez par la peau qui est agressée donc c'est à réfléchir ça peut être un problème immunitaire mais ça peut être aussi un problème de détoxication qui est saturé qui ne fonctionne plus ça vous voyez avec votre thérapeute faites vous aider merci pour vos encouragements Hélène Jameux demande pour les antioxydants avec quelle thérapie est-ce contre-indiquée ? alors si vous voulez je ne répondrai pas à ces questions c'est compliqué mais je vous invite à écouter le professeur Roussel justement en décembre retenez juste très simplement que la chimio agit parce qu'elle attaque la cellule qu'elle a détruit et ça ne marche pas le mécanisme anticancéreux des chimiothérapies ce sont des cytotoxiques ça marche parce que ça détruit la cellule c'est comme une bombe ce qui détruit avec une bombe c'est l'explosion c'est pas la fumée qui retourne voilà donc le stress oxydatif n'est pas un problème et donc on peut donner des antioxydants avec les traitements en général il n'y a pas de soucis comment on se remuscler avec le thyrox et les déthrosoles ? et bien les muscles fondus et bien oui j'insiste il faut faire de l'activité physique prendre des protéines voilà n'hésitez pas Christian demande un mot sur le timoquinone l'huile de nigel oui ça fait partie des compléments je ne pouvais pas tout mais vous allez dans des aliments parfois des aliments naturels qui sont très intéressants parce qu'ils ont un effet moi je ne connais pas bien l'huile de nigel est réputée pour son intérêt sur l'immunité je connais mieux le shiitake c'est vrai que ça veut dire en chinois élixir de longue vie c'était Confucius qui l'avait appelé comme ça parce que le champignon se vit dans la forêt il doit se défendre contre des virus, des bactéries il pousse sur les arbres et ce champignon va devoir se défendre et il fabrique justement des glycoprotéines et qu'on retrouve justement dans ce fameux shiitake des glycoprotéines qu'on mange donc et qui vont aider notre système immunitaire et ça se peut, ce champignon est un impact sur la survie en général qu'elle soit appelée lixir de longue vie donc dans l'alimentation on a des substances la mycothérapie fait partie des techniques intéressantes pour moduler l'immunité mais là il faut vous faire aider par des spécialistes voilà mais il y a plein de choses, plein de ressources formidables je regarde vos questions l'Avastin toujours pas disponible c'est Charlie qui demande oui ce que j'ai dit c'est que malheureusement l'Avastin, par exemple dans le cancer du rein Avastin, immunothérapie c'est double coup quoi et il y a une potentialisation mais on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché on peut pas, c'est dommage ça fait partie des limites du système je regarde vos questions, je regarde merci, je crois que j'ai vu toutes vos questions je vérifie que j'ai pas une question sur Ribocyclib Ribocyclib c'est une thérapie ciblée pour ceux qui connaissent pas c'est un inhibiteur qu'on appelle PARP non pardon, c'est un inhibiteur du cycle cellulaire c'est un médicament qui va empêcher le fait que les cellules vont entrer en division c'est comme si on mettait des aérofreins pour bloquer les cellules pour pas qu'elles partent dans le circuit et qu'elles se divisent alors c'est beaucoup moins difficile qu'une chimio parce qu'il n'y a pas de destruction c'est pas un cytotoxique, c'est un cytostatique et du coup par contre l'effet secondaire quasi inéluctable c'est la réduction des globules blancs qui prolifèrent donc effectivement ce qu'il faut retenir en cas d'infection Covid ou pas Covid, c'est que s'il y a une infection et c'est quand même rare, l'immunodépression en fait elle est quantitative et pas qualitative du coup en pratique il y a très très peu d'augmentation de cas d'infection et c'est des infections bactériennes parce que l'effet il est surtout sur les polynucléaires neutrophiles autrement dit les cellules d'intervention rapides mais qui sont pas capables d'intervenir directement sur les virus donc ça augmente pas les risques d'infections virales ça augmente les risques d'infections bactériennes en théorie et en pratique très très peu j'en ai d'ailleurs en 4 ans pas vu mais il y a 1 à 2% de risques et l'attitude c'est si il y a une infection, stop, vous arrêtez le médicament pour que l'immunité puisse effectivement ne soit pas bridée et puisse réagir voilà c'est tout ce qu'il faut retenir et ne pas hésiter à traiter un antibiotique dans ce cas là pour aider l'immunité donc c'est d'autant plus important dans ces cas là de bien prendre la vitamine D, zinc et compagnie après donc Charlie me pose une question sur l'homno-résistance mais là on passe à autre chose et si vous voulez bien on en parlera quand on parlera des webinars autres ça fait effectivement deux heures qu'on est ensemble je réfléchis si vous avez une petite question à me poser dernière petite question on m'a conseillé la quercétine anti-péludéa naturelle genre artémisia je ne connais pas bon là on est sur effectivement le Covid il se trouve qu'artémisia a un effet aussi anti-parasitaire comme la chloroquine c'est des substances assez voisines en fait donc c'est intéressant et la quercétine j'en ai parlé ça fait partie des antioxydants donc ça peut faire partie des substances qu'on peut utiliser pour aider l'immunité à mieux réagir parce qu'on va mieux maîtriser le stress oxydatif voilà on est bon ? est-ce que dernière question bon c'est on aimerait bien se parler en direct et mais bon c'est déjà mieux oui à voir on n'a pas mis on n'a pas branché justement les les vidéos parce que par rapport à la bande passante vous étiez nombreux aujourd'hui et merci d'être là, d'être présent, d'être connecté comme le dit le docteur on reste connecté sachez moi je reviens toujours là dessus par rapport au centre ressources on est on ne lâche rien, on est présent, on garde le lien c'est important sachez que vous pouvez faire un don au centre ressources là vous voyez aujourd'hui les webinaires sont gratuits et on remercie le docteur par rapport à à cette présentation qu'il a faite mais voilà sachez qu'on a besoin de vous on ne va rien lâcher je vais laisser le mot de la fin au docteur on va revenir vers vous le prochain webinaire j'enverrai toutes les personnes qui étaient inscrites sur celui-là je renverrai un mail pour vous donner le lien pour le prochain webinaire vous allez pouvoir vous inscrire et je vous dis merci, 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 merci et encore merci petit mot de la fin dernière petite réponse peut-être sur l'extrait de pépins de pamplemousse mais en fait vous savez quoi, je ne vais pas y répondre aujourd'hui je répondrai aux prochaines sessions donc pour vous dire qu'effectivement on fera d'autres sessions on en fera une sur l'hormonothérapie ça sera la prochaine justement celle suivante ce sera sur la chimio accompagnée de la chimio après on fera sur les risques génétiques le problème génétique, génétique et cancer et comment on gère ces risques-là vous verrez ça va être plus que passionnant stress et cancer jeûne et cancer voilà et puis après on inventera peut-être d'autres trucs vous aurez des idées mais vous voyez qu'il y a déjà un programme prévu on va prévoir des petites interventions aussi de temps en temps on va en réfléchir à ça donc si vous avez des questions n'hésitez pas ou des conseils envoyez-nous des conseils ou des grandes questions que vous aimeriez qu'on aborde prenez soin de vous encore merci les amis de votre présence faites connaître ce webinar ça serait bien qu'on soit à 500, 1000 parce que là il n'y a aucun c'est l'avantage de ce qui se passe là c'est qu'on n'est pas obligé de se résumer à Aix ça peut se résumer à la France l'Outre-mer n'hésitez pas et le 5 décembre surtout en parlez-en pour que ce soit un truc énorme d'habitude en présentiel on peut être on était 1000 ben pourquoi pas viser les 5000 10 000 voilà pour le 5 décembre en digital on va avoir docteur Bassier docteur Souvet docteur Mousset professeur Castronovo Anne-Marie Roussel et David Oerre Pénélope Restois et monsieur Bigot c'est ça ? Oui on vous dit prenez soin de vous au revoir au revoir on va on va dix nous on va